Faible consommateur de combustible, votre four Logustow vous permet de cuire 5 à 6 pizzas avec un sac de bois de 40 litres. Pour bien préparer votre foyer, disposez une bûche sur le côté de la sole réfractaire au niveau de la poignée afin d'obstruer le passage et de freiner la descente des futures braises. Posez ensuite une bûche de part et d'autre du centre de la sole réfractaire. Placez 2 ou 3 feuilles de papier journal pliées en accordéon au centre de la sole, presque sous le conduit de cheminée et entre les deux bûches. Placez par-dessus des bûchettes en quinconce. Allumez le feu à l'endroit où l'on cuira les pizzas. Il est recommandé d'utiliser un allume-feu pour l'allumage et de laisser monter progressivement le four en température. Au démarrage du feu, la fumée est normale. Elle sera rapidement chassée par la flamme naissante. Il est important de placer la porte de façon entreouverte et d'ouvrir à fond la trappe de visite pour permettre l'entrée d'oxygène. Ainsi, votre feu ne s'étouffera pas. Avec le gant, saisissez la poignée de la porte et posez-la sur l'étagère inférieure du chariot. Pensez à rajouter du combustible très régulièrement à l'aide de la pelle en inox pour maintenir la température. Repositionnez la porte entreouverte en laissant la trappe de visite ouverte et attendez la montée en température 45 minutes minimum, le temps d'un apéritif par exemple. Vous pouvez vérifier de temps à autre la température du foyer à l'aide d'un thermomètre et d'une pince pour le placer au plus près de la braise. Lorsqu'il indique approximativement 250 degrés, vous pouvez lancer la cuisson. Avec la pelle en inox, poussez le foyer dans le fond du four et sur la gauche de la sole. Le côté droit du four permet de laisser circuler l'air et d'attiser le feu. Chassez la cendre indésirable en mettant deux coups à plat de pelle en inox ou à l'aide de la balayette. Vous pouvez aussi jeter sur la sole une pincée de farine. Si elle roussit, le four est à bonne température. Sous-titrage ST' 501